...et progressiste pour reconstruire ensemble un futur qui soit solidaire, écologique et social. En rupture avec les politiques menées jusqu'à présent qui nous ont menées où on en est. Donc l'appel est rapidement devenu une pétition avec près de 200 000 signatures et le soutien d'une trentaine d'organisations au niveau national, ce qui est en plus un rassemblement assez inédit parce que c'était des syndicats et des associations qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Je vais vous les citer. Action Aide France, Action Non-Violente COP21, Alternatiba, Attaque France, CCFD, Terre Solidaire, la Confédération Paysanne, la CGT, Convergence Nationale des Services Publics, Droits au Logement, Fédération Syndicale Unitaire, Femmes Égalité, La Fidèle, la Fondation Copernic, Grépus France, Yves Boycott, Il est encore temps, les Amis de la Terre, le Mouvement MANMN, Notre Affaire à tous, Oxfam France, Partager ses 5 parts, Réclay de Finance, Syndicat des AOCAS de France, Syndicat de la Magistrature, l'UNEF, l'Union Syndicale Solidaire, l'UNL, Utopia, et depuis certainement la liste s'est abandie, il doit en manquer, et d'autre part ensuite on soutenu aussi des organisations politiques de gauche, Europe Écologie Les Verts, Ensemble, la France Insoumise, Génération, GRS, France Publique, le NPA, l'UCL et le PCF. Donc un travail commun a permis fin mai d'élaborer un plan de sortie de crise pour faire la démonstration qu'il y a des alternatives au capitalisme néolibéral, autoritaire et productiviste, que ces alternatives sont crédibles, sont réalisables à condition d'y mettre les moyens. Donc ce plan est décliné en 34 mesures. Le premier chapitre propose des mesures pour répondre à la crise sanitaire, tout en respectant les droits démocratiques et individuels, et de façon à ce qu'on n'ait pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une restriction du droit de manifester, parce qu'il faut nous protéger du virus. La deuxième série de mesures a trait à répondre, enfin le deuxième chapitre, le deuxième volet de ce plan, c'est répondre à la crise sociale, avec deux objectifs, du travail pour tous et toutes, pour ça évidemment le partage du temps, entre autres, je résume, le partage du temps de travail, et l'interdiction de licenciement pour les entreprises, qui versent des dividendes ou bien reçoivent des ailes publiques, et également la satisfaction des besoins essentiels, le logement, la santé, la protection sociale. La troisième partie du plan s'attache à une refondation complète du système financier et de la fiscalité, pour arriver à une fiscalité beaucoup plus juste, bien mieux répartie, de façon à mettre et le système financier et la fiscalité au service de la reconversion écologique, et de répondre aux besoins sociaux, et d'une juste répartition des richesses. Comme tout le monde le voit aujourd'hui, c'est de pire en pire. Enfin, la dernière partie du document présente les moyens à mettre en œuvre pour une reconversion sociale et écologique de toutes les productions agricoles, industrielles et des services, tout en dressant un plan de relocalisation, et quand il n'y a pas relocalisation, des changes solidaires, et à la fois écologiques et sociaux, avec les pays étrangers. Toutes ces mesures, vous pouvez les trouver sur le site d'Attaque France. Elles sont détaillées et vous allez dans le flux sur le site. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet, si vous aviez entendu parler de cet appel. J'ai lu avec attention tous les mails et tout ce qui se passe, dans le national en tout cas. Aujourd'hui, je me pose une question. Comment on met en place toutes les mesures proposées, concrètement ? Alors, c'est justement ça l'objectif du collectif local, c'est essayer de populariser ce... J'allais y venir, essayer de populariser cet appel, et mettre en place les mesures, et les décliner localement, parce que certaines sont plus ou moins adaptées selon les territoires, et puis elles sont peut-être générales, et on peut les affiner. De toute façon, ces 34 mesures sont amendables et discutables. Je veux dire, ce sont des pistes, mais ce n'est pas un programme ficelé, quoi. Je veux dire, c'est... Ensuite, il devient ce qu'on en fait. Donc, fin juin, des associations et des habitants de Sud-Ardèche, qui se sont reconnus dans cette démarche, se sont réunis ici même, merci encore à la Bobine, pour lancer un collectif local, plus jamais ça, préparons le monde d'après, dans le double objectif de populariser la démarche, et de la décliner au niveau local. Et une annonce est parue dans la presse, suivie d'une conférence de presse sur les marches du château d'Aubenas, le 14 juillet. Il y a sont venus deux journalistes, de la Tribune et du Dauphiné. Et puis, les membres du collectif ont aussi soutenu les luttes en cours localement, localement celle de Saint-Pierre-de-Colombier, contre le projet de basilic, le projet fou, et Michel va nous en parler. Je profite d'avoir mon micro pour vous dire qu'en haut, c'est ni une manif, ni un tremblement de terre, mais un cours de danse. Richard m'a demandé d'en parler, et je n'ai rien préparé. Donc, le projet de basilic a obtenu le permis de construire en 2018. Et les travaux ont commencé l'année dernière. Donc, c'est un projet qui comporte une passerelle sur la bourge, une église, qui s'appelle maintenant une chapelle, puisque c'est déjà une église, une grande église à Saint-Pierre-de-Colombier, de 550 classes, et deux bâtiments d'accueil. L'église doit culminer à 50 mètres de haut et avoir une jauge de 3500 pèlerins. Le permis de construire a été obtenu dans des conditions douteuses, dans la mesure où il y a des items du formulaire qui n'ont pas été remplis correctement, en particulier en disant que, je pense que vous êtes tous au courant, que ce n'était pas dans un parc naturel régional et d'autre part qu'il n'y avait pas de risque pour la biodiversité. On n'a pas contesté le permis de construire dans les délais, puisqu'il y en avait deux mois, mais par contre, dans la mesure où ils avaient mal rempli l'atteinte à la biodiversité, ils auraient dû demander à la préfecture une autorisation des destructions d'espèces protégées, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qui nous a permis de ferrailler avec la préfecture jusqu'à ce que, récemment, on obtienne une suspension des travaux pendant un an. Alors, le combat ne s'arrête pas là, parce que la famille missionnaire n'a pas du tout renoncé à son projet, et donc, on continue d'avoir beaucoup de contacts avec une trentaine d'organisations qui nous ont soutenus, et moi, je n'étais pas là, il y a eu un débat par équipe d'être très intéressant au Bonnard le 15 septembre, et d'autre part, autrement, au niveau du collectif spécifique de la vallée de la Beauce, on continue d'être très unis et on travaille pas mal. Voilà. Je ne veux pas être long, parce que, autrement, sur le vent dans les détails, il y en a pour deux heures de temps. Donc, le collectif dans la mesure de ses moyens a soutenu cette lutte-là et a soutenu aussi la lutte contre l'usine d'enrobage à Bitume de la Ville-Dieu, l'usine de Bitume, et donc Bernard va nous parler aussi. Je vais essayer d'être heureux parce qu'il court mon collègue. Bravo. Oui, bien, nous, en fait, où on en est, il y a eu, donc, une consultation publique qui s'est terminée fin juillet. Là, en fait, l'arrêté préfectoral, il est attendu pour mi-novembre. À ce jour, en fait, on n'a pas sur l'aspect juridique trouvé de failles, comme par exemple le permis de construire, sachant qu'il nous manque en termes de support technique un juriste pour vraiment creuser, parce qu'il y a peut-être des choses, mais aujourd'hui, on n'a pas décelé. Donc, on en est là. Sinon, ben, nous, là, les risques, ils sont principalement sur l'aspect sanitaire par rapport à des expositions aux hydrocarbures pour la population, et puis également des risques de pollution, notamment des rivières souterraines, et puis par écocher au niveau de l'Ardèche à partir du Ponté, avoguées. Maintenant, aujourd'hui, nous, ce que l'on a, c'est qu'il nous semble que notre mouvement, il commence à s'essouffler un peu. Il nous manque du soutien et de la mobilisation citoyenne. Donc, voilà. Alors, ce que l'on va faire, après cette décision, donc, qui sera donnée à partir du 8 novembre, et qui, pour nous, sera un avis favorable, et bien, on va essayer de faire un rassemblement, quelque chose pour voir en fonction de la mobilisation citoyenne si on fait un recours ou pas, parce que sans mobilisation, je pense que ça sera bien difficile à gagner. Voilà. Donc, on en est là. Donc, voilà. C'était deux exemples. Ah, pardon. Vas-y. Oui. Par rapport au combat contre la centrale d'enrobés à chaud, à la ville de Dieu, je crois que le collectif qui était composé à l'origine uniquement d'habitants de la ville de Dieu, demande à ce qu'il y ait un soutien et une participation plus importante à la lutte. Donc, c'est pour ça que je tiens quand même à relayer leur appel qu'ils nous ont transmis sur la liste du collectif, parce qu'effectivement, il y a eu deux rassemblements en juillet et en août. Il y a eu des délibérations qui ont été prises, et récemment, il y avait une délibération qui devait être prise par la municipalité d'Aubena. Je vois des personnes de ma gauche qui pourraient en parler. Et effectivement, il faut savoir que la mairie d'Aubena n'a pas pris de position, ce qui signifie qu'elle laisse passer le projet. Il faut savoir que ce projet ne concerne pas uniquement les résidents et résidentes de la ville de Dieu, que les répercussions iront bien au-delà. Et c'est une lutte importante à mener, et je pense que le collectif de la ville de Dieu demande un soutien plus important. Merci. Merci. Il y a des places, il y a des gens qui sont... Il y a deux places là, il y a des places là, il y en a là. Entrez. Donc voilà, on a essayé de... Les membres du collectif ont essayé de soutenir les luttes en cours. et aussi de... Pour essayer de coller au plus près du terrain, de mieux connaître, appréhender certaines questions qui pourraient se poser, des membres du collectif ont commencé à réfléchir sur des... dans des ateliers thématiques pour voir les réponses qu'on pourrait apporter dans des domaines précis et en même temps les connaître mieux parce qu'on ne connaît pas tout. Et donc, une réunion thématique a déjà eu lieu. On s'est séparé en petits groupes. Et donc, Adrien va nous parler de l'agriculture puisque c'est alimentation, puisque ce groupe a réfléchi. Oui, alors, je suis un peu ici au nom de la Confédération Paysanne. Donc, je vais pouvoir vous présenter un peu le... rapidement le projet politique de la Confédération Paysanne. d'une manière générale en Ardèche, mais pas que. Donc, le projet agricole et alimentaire de la Confédération Paysanne, c'est d'avoir des paysans nombreux pouvant vivre de leur métier, produisant une alimentation de qualité, donc de qualité pour le consommateur et aussi une alimentation de qualité vis-à-vis de l'environnement. Et ça, pour tous, on s'oppose un peu au... on ne veut pas une alimentation qui soit de niche, mais qui soit une alimentation de qualité pour tous, pour tous au niveau national ou local, mais aussi pour tous au niveau, pour tous les paysans au niveau international. donc on a quand même une approche vraiment globale de ces points de vue agricoles et alimentaires. Donc, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais pour avoir... cela passe par un changement complet de politique agricole, changer de disque au niveau européen, aussi au niveau national. Voilà. Donc, le premier lieu, donc au niveau européen, c'est quand même la politique agricole commune, donc qui se gère au niveau européen. Alors, on ne va pas rentrer en détail, mais grosso modo, c'est un gros gâteau de 5 à 7 milliards d'euros par an qui arrive directement dans la poche de l'agriculteur de la générale de manière extrêmement inégale. Et c'est aussi cette enveloppe-là qui favorise l'agriculture industrielle basée. Donc, ce qu'on réclame au niveau de la confédération paysanne, c'est vraiment que ce gâteau soit divisé avec des subventions plutôt à l'actif plutôt que à la surface, qu'elle soit plafonnée et qu'il y ait une réelle poétique agricole et alimentaire. Voilà, donc, pour venir un peu au niveau local, alors actuellement, pour finir juste en rappelant, c'est actuellement que je voulais les 5 prochaines années, donc c'est des politiques qui sont liées sur 5 ans et c'est maintenant qu'a lieu les nouvelles, donc c'est le moment de s'intéresser à ces questions, c'est maintenant qu'a lieu qu'on va avoir lieu les négociations pour les 5 prochaines années au niveau répartition du gâteau au niveau européen. Donc, il y a plusieurs actions qui sont en cours pour réclamer notre pacte, enfin voilà, ceux qui veulent se renseigner pour nous voir. Au niveau local, donc là, il y a des... on essaie à chaque fois que le projet politique on essaie de le mettre en oeuvre et on essaie aussi d'apporter des propositions techniques vis-à-vis de ce projet politique un peu global qu'on a. Actuellement, sur la coopération qui se sont engagés sur l'eau, problématique de l'eau et du changement climatique vis-à-vis de comment... comment... irriguer, pour qui, pourquoi... les changements climatiques bien climatiques dans nos Ardèches essentiellement, beaucoup, qui sont très souvent en vallée du Douc qui est le gros point de mort en Ardèche. Donc c'est comme ça toutes ces choses-là qu'on essaie d'abord lire. Et actuellement, il y a lieu... C'est... Pour avoir des paysans nombreux, c'est aussi l'accès aux fonciers donc on a actuellement beaucoup de combats à Saint-Pierre-de-Combier entre autres. Il y a eu une victoire en Sud-Ardèche sur un projet d'extension de zone commerciale vers 500 euros. Voilà, je ne sais pas... trop pour s'il y a tout sujet au niveau agricole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il y a un travail remarquable de la Confédération Paysanne et j'ai assisté récemment à une conférence de l'Église à la fête de la Confédération Paysanne au Béage et le projet s'appelle pour une peut-être vous le diriez mieux que moi en train de la Sécurité sociale de l'alimentation. C'est-à-dire qu'en 1945, il a été fait pour le... en 1945, ce qui a été fait dans le domaine de la santé pourrait être fait aussi dans le domaine agricole et alimentaire. C'est-à-dire un projet qui consisterait à cotiser comme on cotise pour la santé, cotiser également pour l'alimentation, ce qui pourrait donner à chacun aussi un droit de recevoir une somme forfétaire qui bougerait avec le temps, partirait sur une base de 150 euros par personne pour des achats auprès de fournisseurs agricoles référencés, c'est-à-dire travaillant en conformité avec des règlements qui resteraient à établir mais évidemment dans un cadre d'une alimentation totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un projet qu'on peut retrouver sur le site de la Confédération Paysanne qui va en venir. C'est vraiment assez remarquable le travail qui a été fait par ces organismes. Merci. Je ne sais pas si c'est le lieu pour parler de ça mais bon, personnellement, j'habite à Entrecq sur Belen et j'ai un terrain pas très grand qui est un peu plus de 1 mètre carré où j'utilise mes légumes et cetera. On m'a toujours dit que je n'utiliserais rien parce qu'il n'y avait pas d'eau et comme personnellement j'estime qu'en hiver il y a suffisamment d'eau à Entrecq donc j'avais placé depuis la décembre de Goutière la plus proche de mon terrain une captation avec un tuyau qui descendait jusqu'à mon terrain sur un peu 150 m. Et donc c'était autorisé par l'ancienne pas la mairie précédente mais là encore la précédente. Et donc c'était autorisé et là bon il serait que j'entraide une maladie incognite et donc quelque part je n'ai pas pu venir l'année dernière et à Stoughton le maire a retiré mes tuyaux et a supprimé alors qu'il me semblait que c'était quand même une solution qui serait plutôt intelligente puisque j'ai 6 contenus de millilitres dans lesquels je récupère l'eau donc cette année-ci il ne m'a pas permis de récupérer l'eau parce qu'il a tiré les tuyaux et me les a ajoutés dans mon terrain. Donc je trouve ça quand même un petit peu bizarre à un moment où il y a un tel problème par rapport à l'eau et que là le fait de récupérer l'eau de pluie qui quelque part sinon est perdu et que quelque part le maire sortit de ça bon ben j'ai difficile à comprendre voilà. Oui alors je veux remercier monsieur pour effectivement ce nouveau sujet-là qui aborde je ne me suis pas trop trop penché dessus sur d'autres questions qui font aussi installation en feu agricole mais effectivement c'est quelque chose qui est porté et je voulais vous remercier d'avoir abordé c'est un peu voilà comme rené universel ça c'est un peu dans le même état d'esprit enfin voilà quelque chose un peu nouvelle comme ça pour qui sont à travailler actuellement et concernant l'eau on va peut-être pas faire le débat sur l'eau ce soir c'est vrai que l'eau c'est un problème qui va se poser certainement dans les années et demie avec l'augmentation des sécheresses mais là on ne peut pas répondre à votre question il faudrait peut-être se retourner dans la mairie il faudrait que vous retourniez à la mairie pour savoir pourquoi la décision prise donc voilà en fait les thématiques qu'on aborde c'est pour essayer de mieux comprendre les problématiques qui se posent dans différents domaines comme on a dit Adrien moi je ne suis pas agricultrice donc je n'y connais rien donc par lui on apprend à connaître ce domaine là et à élaborer ensemble des solutions et s'engager dans des luttes quand il y en a donc ça c'est voilà c'est comment notre collectif a l'intention de progresser alors il y a une autre thématique sur laquelle on a commencé certains ont commencé à réfléchir sur la culture c'est Benoît qui va nous en parler oui c'est une ébauche donc c'est un travail on n'a pas de texte on n'a pas voté on ne s'est pas mis d'accord sur une motion spécifique simplement on a engagé une réflexion à partir de l'analyse suivante c'est que surtout dans bon avec le moment le moment du Covid là qui nous asphyxie tous surtout les petites structures l'association les initiatives locales on n'est pas très bien donc c'était l'occasion d'engager cette réflexion sur l'idée enfin les idées suivantes c'est qu'à un financement constant de la culture c'est à dire un pourcent à peu près du budget global dedans du PIB il y en a la moitié qui sont délivrés par les collectivités territoriales et l'autre moitié en gros par les régions l'état ou les disons les circuits nationaux le constat c'est l'évolution aujourd'hui des politiques culturelles à la fois au niveau national et local c'est à dire que on se rend compte d'une reprise en main des politiques culturelles qui sont d'ailleurs pas forcément des politiques culturelles à pouvoir en parler mais en tout cas des budgets alloués à la culture c'est à dire que suite évidemment au niveau national c'est dans la continuité de la politique de Malraux reprise par Jack Lang ensuite dans les années 80 qui consiste à mettre le paquet sur les grosses structures les CVN les CN nationales les disons les 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 équipements lourds importants et au niveau local il y a une vingtaine d'années encore la confiance était assez volontiers donnée aux structures associatives aux initiatives locales pour générer des petits équipements la gestion de l'équipement quartier ou l'initiative sur les festivals les festivités ou des disons la découverte de petites scènes des petits lieux et tout ça c'est fini tout ça c'est fini c'est à dire qu'aujourd'hui la totalité quasiment la totalité de fonds d'allouer à la culture sur le plan territorial est destinée à la construction de centres culturels municipaux qui engouffrent volontiers des budgets colossaux avec des brochettes de techniciens professionnels et qui du coup modifient complètement l'approche de la culture de la diffusion culturelle et de ce que peut être aujourd'hui enfin ce qu'était on peut dire ce qu'on appelait l'éducation populaire il y a encore une vingtaine d'années ou le socio-culturel du moins tout ce qui est lié en fait à la vie de tous les jours en fait la découverte la rencontre des artistes le lien social qui va avec les initiatives citoyennes qui sont aussi lors de la culture tout ce qui est éducatif c'est-à-dire des conférences tout ce qui peut être les universités populaires etc. tout ce qui finalement au lieu de venir du citoyen aujourd'hui nous est proposé comme des produits des produits de consommation culturelle généralement gérés organisés par des institutions que sont devenues les mairies mais pas que les départements ou toutes les institutions en bouffrant au passage la quasi-totalité des finances allouées à la culture donc un budget constant puisque on se targue de dire la culture c'est toujours 1% du PIB oui mais en tout cas c'est plus pour les mêmes c'est-à-dire qu'aujourd'hui on constate la difficulté croissante énorme de toutes les petites structures évidemment la bobine vous imaginez que c'est un sujet qui met à coeur évidemment mais pas que je pense à Naomi Di Mello je pense à toutes les petites structures du territoire qui sont des petits cafés associatifs le cœur du temps des petites scènes qui en fait se débrouillent avec un lien y compris les petits festivals qui sont importants qui sont intéressants qui sont souvent fouillés découvrir des nouveaux artistes découvrir des formes d'expression découvrir des voilà la culture c'est ça c'est être novateur tout le temps par rapport à l'intention l'envie de se voir de se rencontrer de créer et c'est aussi bien amateur que professionnel et tout ça doit être soutenu et si c'est pas soutenu si d'un seul coup les financements disparaissent pour l'ensemble de ces initiatives citoyennes et essentiellement associatives et bien on se retrouve avec des centres culturels municipaux où on nous vend essentiellement du développement du territoire c'est à dire qu'on nous vend du divertissement parce que le divertissement c'est développer le territoire c'est à dire aussi favoriser le tourisme etc. c'est à dire qu'on répond à la culture les politiques culturelles de plus en plus répondent à des exigences qui ne sont plus celles de l'éducation populaire qui ne sont plus les exigences d'émancipation qui ne sont plus les exigences de découverte et de création de créativité mais des exigences de développement de territoire des exigences économiques touristiques et qui même parfois peuvent être suspectées d'attention politique il faut le dire aussi clairement donc aujourd'hui on a affaire un peu à reprise en main de tout ce territoire culturel dont les politiques essentiellement ont pris conscience des enjeux économiques touristiques bien sûr et politiques ça va avec donc à partir de cette réflexion qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire voilà si je ne vais pas m'étaler plus que ça voilà un petit peu les bases de la réflexion qui est lancée aujourd'hui je pense que sur le territoire il y a beaucoup de grains à moudre parce qu'il y a énormément d'initiatives associatives passionnantes intéressantes qui vivotent ou qui disparaissent et qui là en plus dans ces temps de Covid ont sacré envie des réflexions des questions je ne peux pas parler avec le masque je suis désolé mais d'accord je me présente d'abord parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas j'ai appelé Joseph Patouc j'étais appelant à titre individuel pour le collectif mais en fait je suis président d'une association de défense des hôpitaux de proximité et donc de l'hôpital de Bonnard donc j'étais appelant sur le texte donc il n'y a pas de soucis sauf qu'il était plus à titre individuel que pour l'association globalement mais ce n'est pas grave ce n'est qu'un détail ce qui m'intéresse c'est de venir un peu sur le débat élargir un peu le débat ce qui est intéressant dans cet appel d'ailleurs effectivement c'est que pour la première fois il y avait une certaine globalité des réflexions sur la crise culturelle agricole économique enfin bon et sociale je reviendrai sur le social parce que c'est plus sur le table oui mais je vous donnerai la parole à ce sujet je peux d'accord et ah d'accord bon alors mais bon juste je voulais un peu dire ce qui est intéressant c'est de pouvoir regarder dans notre réunion aussi ce qui bouge au niveau de l'Obena et au niveau de la région sur les questions de de la santé sur les questions organisé comme ça des ateliers thématiques comme je disais tout à l'heure pour mieux connaître les problématiques des différents secteurs et comment est-ce que le collectif peut apporter des réponses ou soutenir les engagements des luttes locales voilà et donc en fait les différents thèmes qui ont lieu qui ont lieu c'est agriculture, alimentation, culture, éducation et santé sociale donc voilà oui j'avais demandé la parole par rapport à la culture parce qu'en fait il y a un élément essentiel extrêmement important c'est l'accès à la culture donc j'habite sur Val-de-Lébain il y a un magnifique théâtre avec un cons quelle est la possibilité pour une personne qui a des revenus modestes d'assister à un acte culturel sur ce secteur là c'est zéro bon Joseph pourrait parler d'autre chose c'est des associations du style LSR qui envoient les aides associatives et culturelles qui sont réduites par le gouvernement et donc c'est des associations qui permettent à des gens de participer à des voyages d'aller à des actes culturels sans avoir à payer le prix réel c'est à dire qu'il y a une aide qui est obtenue de la part de l'association et donc ça c'est des choses extrêmement importantes qui sont remises en cause par une politique ultralibérale voilà donc je crois que c'est un des aspects que vous ne pouvez pas oublier c'est le citoyen dans quelle situation je trouve et notamment avec la crise sociale et puis avec le COVID-19 parce que ça va continuer voilà donc je souhaitais qu'on aborde cet aspect là donc de de cet accès à la culture au plus merci je complète peut-être par un témoignage cette analyse sur la culture c'est à dire que le problème peut se situer du point de vue des structures qui reçoivent les artistes du point de vue du public qui n'a pas forcément accès en fonction des territoires et aussi du point de vue des artistes qui eux-mêmes font vivre et participent à la culture dans le pays de différentes façons évidemment lorsqu'ils sont employés dans des grosses productions peut-être qu'elles sont décrites par des structures puissantes ou lorsqu'elles participent à des réseaux plus petits qui sont animés par les différents lieux des associations moi je suis auteur compositeur de chansons et ma carrière est sortie du réseau classique qui était un réseau subventionné notamment dans le jeune public voilà et un témoignage brut au jour d'aujourd'hui avec le Covid et historiquement des intéressements financiers de la subvention publique vers les compagnies vers les données structures il y a beaucoup de choses qui se développent dans des réseaux alternatifs souterrains c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui se retrouvent à jouer chez l'habitant à faire quelque chose ce qui n'est pas forcément inintéressant bien au contraire mais c'est un petit peu encore aujourd'hui une photographie quand même misérabiliste vraiment de l'expression artistique qui en est réduite à devoir s'exprimer que dans un contexte réduit avec des outils qui deviennent vraiment ridicules les associations ne peuvent plus recevoir les petites salles ne tournent plus etc et les artistes se retrouvent donc il y a ces trois différents aspects-là peut-être à analyser pour savoir quelles sont les actions qui permettraient de sauver la culture et encore faudrait-il définir le mot la culture moi je suis Jean-Place Réveil et je suis actuellement en tournée en Ardèche de maison en maison pour un répertoire engagé enragé qui traite de ma traversée c'est une sorte de conférence chantée celle-ci elle n'est pas gesticulée et qui traite de mon parcours et de mes rencontres avec les gens qui luttent depuis deux ans il y a aussi les artistes mais il y a aussi les techniciens tous ceux qui font du son les lumières les machinistes et qui sont intermittents et donc du coup ils ne sont plus engagés donc ils n'ont plus d'oeuvre enfin bon c'est tous la culture en fait notre collectif est récent et donc l'objectif là ce soir c'est aussi de le faire grossir d'affiner à la fois les analyses des problématiques et les réponses qu'on peut apporter et puis les informations des uns et des autres sur les endroits les actions qu'on peut mener dans lesquelles on peut s'engager donc voilà bien sûr on peut forcément on peut enrichir le tableau dans tous les domaines d'ailleurs dans tous les ateliers thématiques que nous avons commencé et qui ne s'est pas fini il y en a d'autres il y a eu aussi un atelier thématique sur l'éducation la réflexion a commencé sur l'éducation et c'est Thomas qui va nous en parler je voulais commencer par dire je voulais commencer par dire que je suis sensible au fait que la crise sanitaire elle touche particulièrement les plus précaires en particulier à tous les intermittents du spectacle je pense que ça a été vraiment les grands oubliés des politiques de il faut sauver l'économie mais on a beaucoup oublié toutes les personnes les plus précaires qui sont justement ceux qui courent après les heures elle est cachée je vais essayer de parler d'éducation ça va peut-être être un peu général au début je vais essayer de faire pas trop long mais de recentrer après sur des questions plus locales si notre société traverse avec tant de difficultés la crise sanitaire actuelle c'est avant tout parce qu'elle ne tient que sur l'engagement de citoyens et de professionnels qui pallient au manque de moyens et de politiques ambitieuses dans l'éducation comme dans les autres services publics qui représentent en tout 20% des emplois du pays la réalité elle est aux antipodes de la communication gouvernementale mais nous n'en sommes pas dupes si on en croit Jean-Michel Blanquer ministre de l'éducation l'école était tout à fait en mesure d'assurer la continuité pédagogique à la veille du confinement bon il est vrai qu'il n'en était rien les personnels de l'éducation nationale ont été pris de cours informés officiellement le vendredi midi d'une fermeture le soir même ils ont été contraints d'improviser un suivi numérique des élèves avec leurs outils personnels parce que l'éducation ne prend pas en charge du tout le matériel informatique contraints de bricoler des enseignements en ligne sans aucune formation adéquate ni soutien de l'institution ils ont parfois dû assumer le rôle d'assistante sociale puisqu'il n'y en a plus dans les écoles ou presque plus voire de conseillers d'orientation puisqu'il n'y en a presque plus et les CIO se font très très rares le confinement aurait dû nous servir de leçon nous permettre de tirer le bilan bien simple qui est que la lente dégradation des services publics ne peut conduire qu'à une impasse en temps de crise pourtant rien n'a été fait pour aider les personnels à mener leur mission d'accompagnement éducatif bien au contraire les inégalités se creusent quoi qu'en dise le gouvernement à l'inverse de ce que clamait monsieur Blanquer fin août sur les plateaux de télé rien n'était prévu pour remettre les élèves au niveau à la rentrée scolaire alors que nous le savons le confinement et le distanciel renforçaient les inégalités sociales face à l'enseignement rien n'a été fait non plus pour réduire les effectifs des classes alors même que nous savions que l'épidémie allait reprendre à la réouverture des écoles mis à part l'obligation du port du masque rien n'était mis en place pour permettre d'accueillir les élèves dans des conditions sanitaires satisfaisantes pire encore le ministère annonce aujourd'hui 1800 suppressions de postes pour une augmentation de 68 000 élèves à la rentrée 2021 à l'école comme à l'hôpital les personnels exténués méprisés tirent la sonnette d'alarme mais le gouvernement reste sourd ou répond par des formules creuses toutes faites tout en poursuivant des politiques libérales destructrices à grand renfort de communication mensongère pendant ce temps là le ministre Jean-Michel Blanquer poursuit sa réforme du lycée qui sous couvert de plus d'individualisation tente à réduire le volume horaire de cours des élèves à saboter la valeur nationale du baccalauréat et creuse les inégalités sociales que l'école a pourtant vocation à réduire si le baccalauréat n'a plus de valeur ce sont des certifications privées qui tireront le profit de cette dévalorisation pour un marché juteux puisqu'il est estimé à 280 millions d'euros à terme c'est la mise en concurrence des établissements scolaires qui existent déjà entre le privé et le public même s'il y a un équilibre qui se maintient à peu près actuellement qui est visé et l'équité des élèves de milliers différents ne restera qu'un souvenir amer Noam Chomsky disait si vous voulez que le peuple accepte la privatisation il suffit d'arrêter il suffit d'arrêter de financer c'est exactement sur quoi nous assistons aujourd'hui l'école qui forme pourtant les citoyens et les professionnels de demain est contrainte de s'adapter au manque et de se faire flexible c'est le grand terme en vogue à défaut de pouvoir être stable ce faisant les inégalités se creusent les antagonismes entre personnel et usagers des services publics s'accroissent et l'avenir s'assombrou des personnels toujours plus précaires au lieu de professionnels titulaires formés convenablement rémunérés et capables d'accompagner les élèves dans leur parcours l'éducation nationale recourt massivement à des contractuels en raison d'enveloppes budgétaires contraintes le ministère pointe du doigt la grande difficulté de recrutement mais cela n'a rien d'étonnant car qui voudrait par exemple assumer le suivi d'élèves à besoin particulier pour 700 euros par mois sans formation et sans garantie de reconduction du contrat d'une année sur l'année au CTSD du 24 septembre je vais m'arrêter deux petites secondes pour expliquer c'est un comité technique spécial départemental donc en fait c'est une instance où les syndicats sont présents notamment le syndicat de Jappartin qui est la FSU mais on est seulement présent à titre consultatif donc c'est l'administration qui rend des comptes de manière officielle mais voilà on est juste informé des décisions qu'ont pris les directions académiques donc au CTSD du 24 septembre les services de la direction départementale des services de l'éducation nationale annonçaient une hausse significative du nombre d'élèves à besoin particulier on passe de 2000 à 3000 élèves concernés en Ardèche c'est quand même une hausse extrêmement significative en revanche de l'autre côté aucune évolution du nombre d'AESH donc ce sont les personnels contractuels qui sont employés pour accompagner les élèves en difficulté qu'ils soient dyslexiques en fauteuilourlant tant qu'ils sont dans les écoles publiques donc les personnes qui sont censées les accompagner donc celles dont je parlais qui étaient généralement des métiers féminisés et des métiers sous-payés puisque c'est des contrats qui sont rarement à temps plein plutôt à 75% pour un volume TTC de 700 euros par mois à peu près on va presque dire du bénévolat donc ces élèves qui disposent d'un accompagnement spécifique ils devraient être accompagnés mais l'État n'embauche pas en tout cas les directions départementales n'embauchent pas au lieu de recruter et de former l'idée de mutualiser on sait ce qu'ils appellent il vient il est là il est plus il est là donc l'idée aujourd'hui c'est de mutualiser la grande idée c'est de mutualiser donc les AESH ces personnels dont je parlais on va les mutualiser on va les mutualiser il faut les mutualiser pour les je ne touche plus donc il faut les mutualiser ces personnels c'est à dire qu'on mutualise les banques et ne suivent plus continuellement le même élève dans un établissement mais suivent plusieurs élèves dans plusieurs établissements et doivent jongler entre les élèves les contraintes d'emploi du temps et doivent se contenter de faire au moins pire ce sont aussi des agents qui en pâtissent donc les agents techniques qui sont eux embauchés par la région puisque le protocole sanitaire a augmenté la charge de travail tout en désorganisant les services de restauration notamment donc les services de donc les problèmes de restauration on en conçoit aujourd'hui quitte les conséquences aujourd'hui par exemple au lycée Gimon le service de restauration a dû être fermé le service d'internat aussi enfin voilà c'est vraiment pas terrible parce qu'on n'a pas su protéger suffisamment les personnels ni les élèves d'ailleurs mais là encore on pose la question pourquoi recruter pourquoi remplacer pourquoi revaloriser les rémunérations même chose du côté des AED donc les surveillants anciennement appelés les pions de manière très insultante donc pour les AED pardon donc les surveillants c'est la même chose plus de travail plus de surveillance des horaires décalés dans certaines écoles qui font qu'ils passent leur temps à surveiller les élèves en récréation parce qu'elles sont plus en même temps et qui font plus du tout d'accompagnement d'éducation d'accompagnement pédagogique et encore une fois pourquoi les embaucher d'un titre cédéisé pourquoi renouveler les contrats pourquoi rémunérer et former donc ça c'est vraiment des problématiques qui sont d'ordre national je vous l'accorde mais il me semble qu'il est grand temps de remettre l'éducation au centre des priorités de politique publique pour que nos sociétés tendent vers plus de justice d'égalité et de démocratie il me semble qu'on peut cependant agir au niveau local il en est fait important de travailler à contrer la communication gouvernementale qui affirme que tout va bien dans le meilleur des mondes tout en mettant toujours la différence entre le privé et le public au coeur des débats pour saper les efforts de convergence des luttes et nous pouvons aussi faire pression sur les collectivités locales et les autorités régionales pour qu'elles mettent en place de véritables politiques d'accompagnement des plus précaires comme notamment la revalorisation salariale la formation ou la cédélisation des contractus notamment voilà c'est quelques chantiers qui sont très importants d'aborder on a aussi beaucoup pendant la réunion de travail discuté de la question de la relation entre l'éducation nationale et la culture qui me semble prioritaire aussi à élaborer particulièrement sur le territoire plus on va accumuler les heures dans les écoles et plus on va surcharger les enseignants et les accompagnants je parle aussi des AED et des AESH moins il y aura de possibilités de mettre en lien